à rendez-vous cet après-midi avec le Niger. Bien évidemment, Ishaï, c'est aujourd'hui le bal de revoir au niveau des stades quotidiens. Ce sera au stade Maître Abdelaiwa, à partir de 18h, nous annonçons la publication. Un match amical international devant opposer le Sénégal, champion d'Afrique en titre au Niger. Donc à 18h, une rencontre qui va donc marquer cette dixième confrontation entre les deux équipes nationales. Le Sénégal, qui compte d'ailleurs remettre son titre continental en jeu à l'occasion de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique et des Nations, en Côte d'Ivoire et Stade Quotidien. Donc de parler dans le dernier match synonyme de revoir de ces Lyon de la Teranga. En attendant, la publication annonce également les arrivées de Blaise dans cette ténière Boulayeja. Et Sénégal file tout droit vers le forfait. Et mes records quotidiens, dont sa parution de jour, restent donc sur cette rencontre amicale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour un tag à tout de mon augure. C'est le titre qui barre la une de nos confrères. En tout cas, c'est un match pour préparer à la Gambie selon le sélectionneur national à l'Iua Sissi. D'ailleurs, nous le retrouvons à la phase de 8 sports quotidiens ce matin. Amical, Sénégal, Niger, ce soir à 18h, GMT, il faut tracer la route selon le sélectionneur. Notre devoir est d'être à la hauteur du papier, donc qui ne veut pas du tout s'arrêter à une seule Coupe d'Afrique des Nations. Le milieu de terrain sénégalais va ainsi le doubler. Le quotidien national de soleil maintenant compte à cette Coupe d'Afrique. L'équipe nationale de Sénégal, on nous signale que le Sénégal est seul contre tous dans ce groupe-ci qui promet ainsi de chaudes empoignades entre Lyon, Scorpion et Elephant. Voici donc les champions en titre qui auront fort à faire. En attendant, Oumisport s'intéresse à l'infirmerie, bien sûr, Sénégal. Deuxième gardien de Lyon, Eboul Aïdja, le numéro 9, tous se blessés. File tout droit vers un forfait définitif d'après nos confrères. Critique quotidienne pendant ce temps reviendra pour parler à deux politiques à Mineta Touré qui s'étranglent ce matin sur le fichier électoral. On signale que dans un communiqué, la Commission électorale nationale autonome avait déconseillé aux électeurs l'utilisation des informations actuellement disponibles sur son site web. L'ancienne PM, bien sûr, candidate à cette élection présidentielle du 25 février, Mineta Touré, n'a pas tardé à réagir pour se poser la question sur la viabilité du fichier électoral. De quel fichier parle-t-on ? Un cafard non électoral, selon l'ex-PM en tout cas. Jusque-là, c'est le désordre électoral, d'après la publication. Il revient également à la face du quotidien. Le quotidien, le contrôle des parrainages encore et toujours. L'arme du PM au Bic Rouge, s'il vous plaît, après Mimi. Bounabdallah se plaint également de l'organisation des vérifications. Peut-on lire à la face du journal de groupe à venir à communication ? La tribune quotidienne, à présent, pour sa part, reviendra pour évoquer l'élection présidentielle du février 2024 vers une sélection pour baliser la voie à Amadouba, dit-on Karim et Karim Khalifa, incertains avec les amendes non encore payées, selon le journal du groupe à des médias. À présent, du côté du journal Le Peuple Quotidien, l'on s'interroge également sur Abibsi, rattrapé par une vieille affaire d'escroquerie. Il risque-t-il d'être bloqué par son passé pénal ? L'on s'interroge ce matin. La publication doit rappeler qu'en 2019, il a été traîné en justice par un homme d'affaires pour une affaire de vente de véhicules. Le tribunal de grande instance avait délibérant le condamnant pour délit d'escroquerie et d'abus de confiance. Abibsi avait été aussi condamné à payer en requérant la somme de 30 millions de francs et des dommages d'intérêt. En tout cas, il avait interjeté appel de cette décision du juge de grande instance. Mais la cour d'appel de Dakar avait confirmé la décision du premier juge. Et s'il n'a pas saisi la cour suprême, l'affaire a atteint l'autorité de la chose jugée. Et donc, il risque ainsi d'être écarté, selon le peuple. Wolf Cotinien à présent sur ce contrôle des parrainages de parler de gros doutes sur ce fichier électoral. Aminata Touré qui continue donc de s'interroger ce matin. Et tiendra à la salle de signaler que ce système est conçu pour sélectionner les candidats. PASTEF parle de falsification. Le point actuel justement parlant de PASTEF signale ce matin dans son édition que Sonko reste maître du jeu. Sonko donc aurait inspiré au FIT l'idée de retirer sa récusation du décret de Makisal sur la Sénat auprès de la Cour suprême de la prison. Le président de l'ex-partie PASTEF serait l'inspirateur de cette candidature d'Abibsi. Président d'une transition de trois ans, Sonko a donc accepté Abibsi ce qu'il a refusé à Khalifa Ababa Karsal. Et pour terminer, en quête quotidienne sur ce deuxième tour des parrainages, parlera d'une partie d'échecs ce matin. S'ils doivent passer par le second tour, tous les candidats ne sont pas du tout logés à la même enseigne. Et classement des candidats attendus devant les ex-sages du mieux lotis au plus mal lotis. Ce matin, on pleure de ces doublons externes et des parrains non reconnus. À qui la faute en attendant de trouver la réponse Aïcha ? Ainsi, va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une excellente lecture. Lecture à vous, Amity le spectateur. Merci beaucoup, Grégoire. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Dans 26 minutes pour le journal Aoulof. Très bien. Merci à Grégoire Gomes, Amity le spectateur. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kador Cissé.